... On me demande souvent en quoi notre société est sexiste. Est-ce si grave ? Y a-t-il un lien avec les violences subies par les femmes ? Regardons mieux différentes situations. Il suffit de prêter attention à ce qui nous entoure pour voir à quel point les magazines, affiches, publicités montrent des femmes réduites à des objets de fantasmes, de désirs, toujours envoyés à leur apparence physique et à leur sexualité, et des hommes forts et conquérants, systématiquement associés à une virilité dominatrice. Ces images omniprésentes enferment les femmes et les hommes dans des rôles qui leur sont imposés. Elle est bien votre présentation ? Je ne sais pas encore à qui confier ce nouveau dossier. Ce qui m'ennuie, c'est que vous avez des contraintes familiales. Vous voyez, qui va s'occuper des enfants ? Alors je vais réfléchir, mais Charles sera sans doute plus disponible. Le milieu professionnel reste un milieu sexiste. Compétences égales, les capacités intellectuelles et les performances des femmes sont moins valorisées. Cela se traduit par des remarques sexistes, différence de salaire, un plafond de verre. Les femmes sont renvoyées à leur corps et à la sphère privée, tandis que les hommes continuent de s'attribuer les pouvoirs décisionnels, économiques et politiques. Les comportements et propos sexistes sont également présents au sein des couples. La dévalorisation, les humiliations répétées dans les relations intimes sont des violences. Qu'elles soient verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles, elles sont utilisées pour affirmer un rapport de domination au sein des couples. Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as pas l'air en forme. Comment c'était cette soirée ? Bof, j'espérais une soirée sympa. Et en fait, c'est Martin. C'est celui qu'on avait rencontré à la soirée chez Pauline. Et c'est arrivé, c'était la fin de la soirée. J'étais dans la salle de bain. Il est entré, il m'a dit un truc genre « Je te trouve sexy ce soir ». Et là, il m'a pris le bras. J'ai dit non. Et il a fermé la porte. Comme dans plus de 80% des cas de viol, cette femme connaissait son agresseur. La société entretient l'idée que le corps des femmes et leur sexualité seraient à disposition des hommes. Les violences sexuelles ne sont pas des faits isolés, mais bien un phénomène de société. Il prend racine dans le sexisme et s'inscrit dans un contexte d'inégalité entre les femmes et les hommes. Au quotidien, les femmes sont confrontées au sexisme, au travail, au sein de leur couple, à l'école, sur Internet, dans la rue, dans les transports. Le sexisme sont toutes les expressions et les comportements méprisants, dévalorisants, réduisant les femmes à leur corps et à leur sexualité. Le sexisme instaure une hiérarchie entre les sexes au détriment des femmes et perpétue un système de domination des hommes sur les femmes. Oui, le sexisme, c'est grave. Il rend possible les violences faites aux femmes. Le combattre, c'est prévenir les violences et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501